Bonjour, alors après les boubous, les lélettes, les boulettes, aujourd'hui il n'y a pas eu d'émission à cause du rugby, donc comme d'habitude on s'emballe les rugby-gnoles, à part quand c'est l'équipe de France qui joue. Sinon, comme on peut voir, Jean-Luc Reichman s'est félicité, parce qu'il y a eu encore un pic à 5 millions de téléspectateurs, donc les gens qui pensent qu'il ne faut pas regarder l'émission parce que Paul n'est plus là, vous voyez, donc il y a toujours autant de monde derrière le poste. Alors, une chose que je voulais vous faire remarquer, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, c'est que la plupart des grands gagnants de l'émission des 12 Coupes de Midi sont tous originaires des Rhônes-Alpes, ou alors des Rhônes-Alpes ou des Rhône-Alpes, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, Paul est originaire de Grenoble, Tata Véro est d'Ebins, une ville qui est juste à côté de Grenoble, Xavier aussi, je crois qu'il venait aussi de Grenoble, et, comment dire, le prisonnier vient de Lens. Donc, comme on peut voir par rapport à la carte, et bien, bon, voilà, donc, ils sont tous originaires de Savoie, d'Isère, et puis de l'Inde, donc, moi, je trouve ça assez rigolo. Donc, si vous, vous êtes originaire, donc, des Rhônes-Alpes, et que vous avez beaucoup de mémoire, et bien, peut-être que vous êtes le prochain Grand Maître de Midi, donc, bon, on va voir si, par rapport au prochain Grand Maître, j'ai raison ou pas. Allez, pour finir, le t-shirt pour les fans de l'émission, donc, je ne peux pas, j'ai 12 qu'au de midi, tout ça sur le site remillant.com, et je vous souhaite une agréable et bonne journée ensoleillée. Non, je déconne, il pleut, bye bye.